Je terminerai d'ailleurs ce chapitre par une petite remarque dont je tiens particulièrement. On a fait disparaître dans nos sociétés modernes le rôle important du capital humain. Je m'explique, peut-être maladroitement, mais les hommes d'abord ont trop travaillé, humainement parlant, physiquement. C'est pour ça qu'on a voulu les remplacer par des machines, par des robots. Et maintenant, nous assistons au phénomène inverse. Nous n'avons qu'à voir autour de nous, même dans la banlieue bordelaise, Blanquefort et les autres usines. Nous arrivons donc au phénomène inverse où le capital humain disparaît. Il a été remplacé, peut-être par trop de robots, par trop de machines. Ces robots, ces machines, vont trop vite dans la construction. Les grandes marques d'automobiles, là, je dépasse un peu le cadre d'aujourd'hui, mais enfin, on peut dire ce que l'on pense, ça ne porte pas tort à personne. Les grandes marques d'automobiles françaises ne savent plus où mettre ce qu'elles fabriquent. On arrête la production. Il y a des jours chômés, que ce soit Peugeot, que ce soit Renault, que ce soit Citroën, et je me mets à la place des ouvriers qui ont investi dans un toit, c'est-à-dire avec un emprunt de 20, 25, 30 ans. C'est dramatique. A mon sens, ce n'est pas le but d'une vie. Le but d'une vie, ce serait peut-être d'arriver insensiblement à la fin d'un travail, suivant ce que l'on a choisi. Mais maintenant, ça devient quelquefois un travail forcé avec beaucoup d'inquiétude. Je vais terminer cette entrevue, très fertile d'ailleurs. Je l'avais préparée un peu mal à droite. Je vais terminer cette entrevue par une réflexion faite ce matin par une infirmière employée au centre médical, le centre d'analyse de Langot. J'y étais ce matin pour une prise de sang. L'infirmière, très consciencieuse, a fait son travail, a pris tous les renseignements, et puis m'a adressé la parole, gentiment, j'ai répondu. Elle avait entendu, incidemment, à la radio, que Bordeaux était bloqué de toutes parts ce matin, au moment de l'embauche, entre 7h peut-être et 8h30 ou 9h. Je l'ai laissé parler et elle m'a fait une réflexion extravagante qui malheureusement n'est pas la seule. Et dire que mon mari est dans la tourmente. Il fait tous les jours pour travailler le trajet Langot, Bordeaux, entre parenthèses, rue du Jardin Public. Alors, il part le matin pour arriver à l'heure, ce qui n'est pas toujours le cas. Le soir, il prend un autre itinéraire par le pont d'Aquitaine, beaucoup plus long, mais il peut appuyer sur l'accélérateur plus longtemps. Il met, paraît-il, moins de temps. Mais la conclusion qui n'est pas belle. Chaque jour de travail, me dit cette dame, relativement jeune, il revient toujours énervé. C'est pas ça, la vie. Il faudrait peut-être autre chose dans notre progrès. J'ajouterai beaucoup de réflexions personnelles. Et enfin, on peut pour aujourd'hui en rester là. Mais ces réflexions, qu'est-ce que vous voulez ? Elles empêchent tout le monde de vivre en paix. Parce que les questions qui se sont posées à cette infirmière, elles se posent maintenant. hélas à beaucoup de monde. En fait, qui vivra, verra. J'ai terminé.